m c'est le monde s'est mis sur un score et on se retrouve donc sur le jeu russe pour une vidéo assez spéciale puisqu'en fait c'est une sauvegardée d'archives que je vais vous montrer contre des devas 50 et sept ans plus ou moins tout le monde en tant que chargé archives donc c'est celle-là donc avec catwish jim extreme et uber mac 85 les trois là sont des nouveaux je vous le dis déjà ce sont des nouveaux mon temps de jeu a été de 8 minutes et 7 secondes ça a été très vite très très vite puisqu'en fait cette vidéo sera un principe du style comment niquer des joueurs débiles sur le champ de bataille donc là on est en mode camp neutre mais moi je vais mettre en mode mon propre camp évidemment c'est dans le sens inverse donc il aurait fallu que ce soit comme ça voilà on va mettre en mode camp neutre comme ça on voit tout plutôt non mon camp ça serait mieux donc là son idée était d'envoyer donc des blindés au milieu puisque à cette map il faut absolument contrôler le centre enfin si vous y arrivez là c'était pas vraiment le cas je vous le laisse en première vitesse pour que vous puissiez voir toute la vidéo donc cette vidéo va durer à peu près 10-15 minutes donc là on voit que ça ça c'est ma caserne je suis d'accord ça c'est mon dépôt ça c'est mon autre caserne à un moment j'ai dû lui demander d'avoir un camouflage donc là-haut ici chose qu'il a fait gentiment c'est gentil à lui donc il a perdu une ruse donc il a perdu le centre après mais bon c'était vraiment gagnant par la suite donc on va mettre en x2 donc là j'ai mis le signal pour lui demander donc avoir un camo et il va m'en mettre un dans quelques secondes donc voilà donc il a été très gentil il m'a mis un camo par contre j'ai dû dépasser la caserne vers le bas pour qu'il puisse prendre le chemin du bas parce que s'il prenait le chemin du haut bah il rentrait dans le secteur et on le voyait donc ça par contre là-haut on va mettre encore direct rouge c'est une jeep tout le monde sait que les jeeps sont des reconnaissances sans armes cette espèce d'abruti cette espèce de gros imbécile et bah vous allez voir ce qu'il va se passer sa jeep se met dans les bois va se mettre dans les bois moi je continue d'avancer tranquillou donc ma caserne elle est là tranquille donc puis à un moment j'ai décidé de la placer plus haut évidemment enfin de continuer le déplacement il me voit il voit ma caserne qui va arriver après être passé le dépôt sa jeep le voit et monsieur ne réagit pas je vais mettre même en x2 pour que vous puissiez voir donc lui il a lui il a utilisé directement les GI alors que l'autre a utilisé les rangers évidemment là qui dit ce genre de problème bah on vit dans la merde évidemment ce qui est logique donc moi j'ai été envoyé Sigvardia pour l'aider mais bon le temps qui s'arrive bah le centre était déjà perdu je continue d'avancer avec le camion donc toujours à avancer mais monsieur ne réagit pas pourtant sa jeep me voyait je vous le jure sa jeep me voyait et puis même il n'y avait pas de camo donc donc là évidemment ces GI se font niquer donc il décide d'envoyer les stewards mais les stewards ne peuvent rien faire face aux rangers malheureusement ni aux guardia il faut au moins 5 à 6 stewards pour niquer tout un rangers donc là le gars il a eu il a pas pu continuer donc même avec la caserne du haut qui a été contrôlée il avait même essayé d'envoyer les M3 Lee mais bon il a pas su ces M3 Lee se sont fait niquer directement à la sortie mais guardia arrivait en retard bah évidemment ça n'a rien pu faire moi donc on remonte au dessus je continue d'avancer je continue d'avancer il y a il y a personne qui me retient il y a personne dans la ville il y a vous allez voir il y a même rien dans la ville il mettait une infanterie dans la ville c'était réglé donc maintenant qu'il a la base de blindés il va pouvoir envoyer des chafis chose qu'il a faite et là à gauche on a un rush guardia mais beaucoup trop éloigné pour être dangereux donc il décide d'envoyer une position de mitraillus fragile donc pour contrer ces enfoirés et là j'ai des chafis sur le centre bon évidemment ça m'a posé problème mais là revenons donc à nos moutons au dessus donc le gars il savait très bien que j'ai envoyé un truc mais il n'a pas réagi donc moi j'envoie une BA11 et de l'infanterie tout simplement tout simplement bon évidemment j'étais en déroute puisque à la longue il y avait plus de rangers et de blindés donc on était un peu dans la mouise au milieu mais mais au final j'ai quand même pu niquer deux bases en même pas un rush il envoyait simplement des rangers en arrière et c'était réglé c'était fini donc voilà moi je continue d'avancer j'envoie une guévardière et capturer les dépôts et tout le bazar donc voilà donc là on a les dix rangers sur la droite enfin sur le centre qui arrivent là évidemment on a dû accrocher notre cul à notre chaise parce que c'était vraiment pas facile c'était vraiment dur parce qu'on devait envoyer les gvardia mais eux ils étaient tchers en ligne donc eux ils avaient facile de me dézinguer bon évidemment les gvardia plus approchés de la position de mitrailleuse plus c'était dur pardon donc ototo bon évidemment on avait plus besoin de la russe camouflage évidemment donc voilà il a envoyé trois stuarts l'autre avec fanatisme a failli nous dégommer avec ses gvardia et moi j'arrivais à tenir la droite au mieux que je pouvais puis il a décidé d'envoyer les rangers si j'ai très récupéré la base mais j'avais déjà ma caserne donc j'ai renvoyé les gvardia puis encerclement droite gauche j'ai niqué les rangers puis j'ai chopé la base de blindés et les dépôts c'était chaud c'est grâce uniquement à ses stuarts qu'on a survécu il y avait 4 stuarts c'était assez pour retenir les gvardia par contre sur ma droite j'avais pas de blindés j'avais rien contre les chars à part les gvardia mais bon ce qui a posé problème donc c'était vraiment pas facile et là donc j'ai décidé de capturer le centre donc j'ai commencé à capturer le centre les types ils ont commencé à râler parce que j'ai rushé comme un porc alors qu'eux ils avaient juste à niquer mon camion et c'était réglé par contre l'unité à l'arrière elle a rien su faire je vous le dis déjà l'unité de gvardia à l'arrière elle a rien pu faire les stuarts étaient mobilisés partout par contre moi j'ai vraiment eu chaud sur la droite à cause des chaffis et pour tout vous dire il m'a même réussi à capturer mon quartier général mais j'ai pu le reprendre et heureusement parce que sinon donc il a fallu envoyer plus d'hommes ce qui est évident donc là il capture il a même détruit ma caserne mais heureusement j'ai pu en sortir puis j'ai reçu les renforts des stuarts de uber qui m'a qui m'a vraiment aidé c'était vraiment une belle partie donc je décide de recapturer donc le QG c'était pas facile c'était pas facile puis j'envoyais les troupes du nord en dessous enfin au sud pour essayer de récupérer donc les bases au centre et les stuarts ont pu niquer les chaffis franchement grâce à la russe terreur mais il y avait blitz qui était un peu emmerdant donc j'ai mis Fana par dessus et voilà c'était vraiment une belle partie c'était vraiment une belle partie on a galéré on a eu chaud enfin on a galéré ouais et en entrant dans la ville donc j'ai essayé d'envoyer des unités pour arrêter le bazar puisque voilà puis Catwitch s'est rendu c'était le gars avec les américains et Jim Extreme à peine une minute à deux minutes après il était déjà en train de se rendre voilà même pas donc j'ai pu garder un QG et en choper deux c'est quand même magnifique avoué donc voilà donc niveau de score on a mis 8 minutes c'était 7 secondes bon il n'y en a pas eu beaucoup de score mais j'ai quand même eu un ratio de destruction de perte et de revenus beaucoup plus important que tous les autres donc voilà voilà comment faire un rush facile donc si vous avez de la chance comme moi bah dites priez le ciel je vous le dis priez 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 parce que j'aurais pu ne pas réussir mon rush si mon camion avait été détruit et à ce moment là on aurait tous été tués je vous le dis déjà donc voilà sur ce laissez un petit j'aime un commentaire sur cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à dire donc voilà sur ce portez vous bien bye tout le monde